Bonjour, je m'appelle Simon Ferriot, je suis le directeur de l'exploitation agricole du campus Bougainville. Je dirige l'ensemble des quatre ateliers que vous avez autour de vous, donc un élva, bovin à l'étanche à rouler, un atelier grande culture derrière moi, un autre atelier légumes en production et en agriculture biologique, et un atelier en horticulture. Je suis ingénieur agronome de formation et je suis arrivé ici il y a un an et demi. Euh, je ne sais pas. Le développement durable, c'est un principe qui consiste à tendre vers l'écologie et à protéger la nature tout en consommant le moins, en étant durable, en étant sur le long terme. Donc le développement durable en agriculture, c'est arriver à concevoir des systèmes de production qui répondent à trois critères, trois grands enjeux. Il y a un enjeu économique d'abord, arriver à dégager de l'argent. Il y a un deuxième enjeu qui est social, et après il y a un troisième enjeu qui est environnemental. Je ne sais pas, c'est de faire de l'agriculture bio, genre. C'est respecter le sol, le vivant. C'est quoi ? Non, tu n'as pas d'idée ? Non. Depuis un an et demi, on a mis fortement l'accent sur les circuits courts et la commercialisation en direct. Sur chacun de nos ateliers, on a cherché à développer au maximum la vente directement auprès du particulier, que ce soit en élevage pour faire des collets de viande, que ce soit en fleurs pour développer la vente à la boutique, et que ce soit pour les légumes avec une vente en panier toutes les semaines. Pour moi, ça répond aux trois enjeux que j'ai pu cités tout à l'heure. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus chers, entre guillemets. C'est une contrainte pour un bien, quand même. Il y a plein de normes, il y a des choses comme ça, des labels, donc il faut produire selon des cahiers des charges bien précis. C'est plutôt des contraintes générales liées au mode de commercialisation. Le fait de commercialiser beaucoup en direct et auprès de particuliers, ça nous implique à travailler notre communication, ce qu'on ne sait pas forcément faire de base. Et après, ça prend beaucoup de temps. Avant, un animal, quelqu'un venait de chercher, hop, il partait. Là, c'est à nous de l'amener à l'abattoir, c'est à nous d'aller le chercher, de le ramener, d'organiser la vente et de faire la commercialisation. On s'y retrouve globalement.